Stravinsky Stravinsky était dans un train. Il faisait un voyage vers les pays nordiques. Et c'est dans ce train-là qu'il a eu les premières intuitions pour son Sacre du printemps. Il était dans un wagon de marchandises aussi. Et il y avait dans ce wagon un taureau. Le taureau, dans plusieurs cultures dans le monde, c'est le symbole du printemps. Et c'est là que tout a commencé pour le Sacre. J'entrevis un jour, dans mon imagination et de façon inattendue, le spectacle d'un grand rite sacral païen. De vieux sages, assis en cercle, observent la danse à la mort d'une jeune fille, qu'ils sacrifient pour leur rendre propice le Dieu du printemps. C'est ainsi que le compositeur russe raconte la vision qui allait faire naître une œuvre dont la légende n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la danse et de la musique, le Sacre du printemps. Créé par les ballets russes en 1913, le Sacre du printemps a été le fruit d'une longue collaboration entre le compositeur Igor Stravinsky, le peintre archéologue Nicolas Sroéric et le chorégraphe Václav Nijinsky. Le tout sous la direction du Grand Serge de Diaghilev. Inspiré du folklore slave, l'argument du ballet se divise en deux parties, l'adoration de la terre et le grand sacrifice d'une jeune fille, l'élu. « Pour un spectateur ordinaire, ce sera une impression trépidante, une expérience émotionnelle. Cela ouvrira des horizons nouveaux, baignés de rayons de soleil. Les gens verront des couleurs et des lignes différentes. Tout sera différent, nouveau, beau. » Et pourtant, la première représentation du Sacre du printemps, le 29 mai 1913, au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris, a déclenché une émeute. Une émeute qui a fait passer à l'histoire ce que certains ont qualifié de « crime contre la grâce » de Nijinsky. On a même rebaptisé le Sacre du printemps le Massacre du printemps. « La musique est dissonante, agressive, brutale. Les pieds des danseurs sont par en deux dents. Ils exécutent des mouvements spasmodiques. Pour plusieurs critiques, c'était agressivement laid. C'était le contraire, la négation, la destruction de l'art et du style dans la danse. » Après dix représentations seulement, la chorégraphie de Nijinsky est tombée dans l'oubli. Seule la rumeur du scandale a demeuré et quelques critiques ont réussi à élever la musique au rang de chef-d'œuvre. En 1920, les ballets russes reprennent la pièce, cette fois-ci chorégraphiées par Léonide Massine. Et c'est Coco Chanel qui retravaille les costumes. Cette reprise va ouvrir la voie à la centaine de chorégraphes qui, depuis les années 1920 et jusqu'à nos jours, vont faire à leur tour honneur à ce monument de la musique. Le Sacre du printemps marque un tournant dans la musique du 20e siècle. Pour Stravinsky, cette partition si longtemps maudite était terrifiante pour les chorégraphes. Et il en a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une musique pour la danse. Les artistes en danse y ont pourtant vu une évidence pour l'art chorégraphique et ont été nombreux à tomber sous le charme de ce grand rite sacré. Ce que j'aime, c'est que malgré le fait que j'ai chorégraphié ça il y a vraiment longtemps, et qu'on l'a dansé partout dans le monde et qu'on continue toujours à danser, je peux arriver à écouter la musique du Sacre et à ne pas voir ma chorégraphie. Si j'invente d'autres choses, je pourrais recréer autre chose complètement. Si la Russie païenne n'est plus une référence, certains conservent les thèmes de l'adoration de la terre. Pour d'autres, il n'est plus question de livrer quelques récits que ce soit. Ils abordent leur danse comme une respiration parallèle à la partition. J'étais déjà chez moi aussi dans la musique de Stravinsky, parce que ce sont des couches rythmiques qui se superposent sans arrêt, qui ressurgissent, qui se superposent, et puis ma danse est faite comme ça, toujours même sans musique, même avant que je crée avec la musique, de couches rythmiques qui sont faites par différentes parties du corps simultanément. Donc dans Stravinsky, je nageais. J'ai vraiment écouté la musique, non pas avec mes oreilles, mais avec la colonne vertébrale. En 1987, Millicent Hudson et Kenneth Archer ont eu le désir de retrouver le sacre perdu de Nijinsky. Ils ont entrepris un nombre incalculable de recherches dans les archives et ont sollicité l'aide de Marie Rambert, dernière danseuse encore vivante du sacre original de Nijinsky. On entend bien souvent dire que s'attaquer au sacre du printemps est la consécration pour un chorégraphe. Pourquoi autant d'artistes en danse ont-ils souhaité relever le défi Stravinsky? Cette musique-là, elle nous montre l'instant de la création du cosmos. C'est l'instant de la création du monde avant même que la vie apparaisse. Les chorégraphes jonglent avec les thèmes universels de la violence, de la beauté et de la laideur, des abîmes de la condition humaine et des dérives de la société du 20e et du 21e siècle. Presque toutes et tous conservent la danse sacrale d'une, d'un ou de plusieurs élus. La danse finale est puissante, intense, douloureuse. Chaque chorégraphe a fait de cette fable rugissante un projet personnel et emblématique de son propre langage chorégraphique, des préoccupations de son époque ou de sa culture. Dans la majorité des cas, l'épuisement des danseurs est visible et il ne semble y avoir aucune intention de camoufler cette fatigue. Mais ce que ces chorégraphes ont en commun, c'est d'avoir osé se soumettre d'un même respect à l'indéfinissable musique de Stravinsky. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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